Les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une continuité et des éléments de rupture si l'enquête se confirme. Et donc il faudra attendre. La continuité, c'est qu'effectivement, on sait que c'est un terrorisme qui va malheureusement durer parce que tous les éléments sont en place pour qu'ils durent. Mais il y a des éléments de différenciation s'il se confirme que cet individu a bien agi sur une injonction politique venue de loin parce qu'on n'en est pas encore sûr. La difficulté aujourd'hui, c'est au fond de lier les actes individuels qui relèvent manifestement aussi d'une dimension déviante ou pathologique à des injonctions extérieures venus de Daesh ou de sous-groupes islamistes radicaux. Pour être précis, M. Danan, je me permets de vous interrompre. On sait qu'il y a deux ans, le groupe Etat islamique avait appelé ses sympathisants à travers le monde à attaquer des Américains, des Canadiens et surtout des Français. Il disait ce communiqué. À l'époque, c'était le porte-parole du groupe Etat islamique. Et puis, il avait été extrêmement précis dans la manière de faire. Il avait dit que si vous n'avez pas d'armes, prenez un couteau, prenez une pierre, prenez un véhicule. Aujourd'hui, on est dans ce scénario-là. On est tout à fait dans ce scénario. Et donc, de ce point de vue-là, on est bien en continuité de ce qu'on appelle parfois depuis qu'Al-Soury l'a dit en 2005, le djihad de proximité. C'est-à-dire de se saisir de toute possibilité, de tout objet, de tout outil pour déclencher une tuerie, un massacre, etc. Mais il y a quand même des éléments de rupture. D'abord, vous remarquerez qu'après des attaques contre des adultes, puis au Bataclan contre des jeunes, c'est la première fois que là, on touche délibérément des enfants. On ne connaît pas encore le nombre d'enfants qui ont pu être tués, mais on peut craindre malheureusement que les enfants font également partie des victimes. Et du bilan aujourd'hui, on sait déjà, d'ores et déjà, qu'une cinquantaine d'enfants sont passés par les hôpitaux niçois. Voilà. Et c'est évidemment d'une tristesse infinie, et ça rajoute à l'effet de sidération et à la compassion évidente que l'on doit porter. Un deuxième élément de rupture, c'est que l'individu n'était pas fiché, mais qu'il est passé aussi par de la délinquance ordinaire et par de la violence criminelle ordinaire. Et donc, il y a là un nouveau type, si ça se confirme encore une fois, un nouveau type d'individu qui est capable de travailler plus ou moins seul à la commission de son attentat, parce qu'autrement, on l'aurait sans doute repéré en amont. Et là, on constate que c'était particulièrement simple. Il a suffi de louer un véhicule. – Absolument. Et ça, si vous voulez, ça va poser pour les systèmes de police, mais même de renseignements. On aura beau renforcer tout ce qu'on veut en termes de dispositifs, on voit que là, on tombe dans un terrorisme qu'il est presque impossible de détecter en amont. Encore une fois, s'il se confirme que cet individu a obéi à une injonction extérieure, parce que la dimension personnelle se jouait aussi, comme on l'avait vu déjà dans quelques attentats précédents. Il est possible que ça relève aussi d'une pathologie individuelle extrêmement forte et lourde. – Éric Danon, je me permets de vous interrompre à nouveau, parce qu'il y a une question que j'ai absolument envie de vous poser, avant qu'on ne rende l'antenne brièvement. Et c'est la question que se posent sans doute tous les Français aujourd'hui. On a tous un petit peu conscience maintenant de la menace, d'où elle peut venir, des différents modes opératoires, etc. La question, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se protège ? – Écoutez, la lutte antiterroriste, c'est compliqué parce que c'est comme un râteau qui doit attraper toutes les feuilles. Le problème, c'est que vous devez avoir toutes les dents en place. S'il vous manque une dent, les feuilles passent au travers. Et donc, vous n'avez pas une mesure ou deux mesures, vous avez tout un ensemble de mesures qui doivent être mises en place simultanément. Certaines dents du râteau sont en place. Par exemple, la détection qui permet l'établissement des fiches S. D'autres dents du râteau sont émoussées. Par exemple, le suivi des fiches S, qui parfois fait défaut. Et puis, vous avez des dents qui manquent dans le râteau. Par exemple, la prévention de la radicalisation en prison. Et donc, il ne faut pas se lancer dans le concours Lépine de la bonne idée qui permettrait de régler tout le problème d'un coup. C'est tout un ensemble de mesures simultanément et dans de nombreux domaines. La liste des mesures a été établie par deux rapports. Et on sait qu'il faut entre 100 et 150 mesures. Et que c'est un problème de la société tout entière. Parce que ça touche évidemment l'éducation. Ça touche la justice, ça touche la police, ça touche le renseignement, etc. Donc, on ne va pas faire la description maintenant. Mais dans le « qu'est-ce qu'il faut faire ? » Surtout, évitez de dire qu'il suffit d'une nouvelle mesure ou de deux nouvelles mesures. C'est tout un ensemble qu'il faut faire. Parce que pour répondre à un problème d'une très grande complexité, et il ne faut pas croire que ce soit un problème simple, la réponse va être plurielle et pluridisciplinaire. Éric Danon.